Quand on est pompier, on est souvent appelé à défier le feu dans les incendies, l'air et le vent en période de tempête, d'ouragan ou de tornade, l'eau s'il y a des noyades, des naufrages ou des inondations, et puis la terre est s'apesanteur quand des individus et des êtres vivants se retrouvent suspendus en hauteur, dans le vide, comme ce fut le cas de cet individu mardi à Anoussad. Pour une raison qui relève de son intimité, un homme a escaladé un pylône de haute tension de la djirama et ne semblait pas vouloir en descendre. Il a fallu la bravoure et la vaillance des sapeurs-pompiers pour l'amener à revenir sur la terre ferme, sain et sauf, parmi eux, l'adjudant Ivra Koutmalal, qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. L'intervention n'a pas été facile, il fallait aussi escalader le pylône pour lancer l'opération de sauvetage, ce qui était relativement facile. Le plus difficile, c'était de convaincre l'homme de redescendre. Ud기를, tout ce qui est passé, le plus difficile, quand on fait des pêcheurs, on n'a pas fait des pêcheurs, l'eux, si on nous a donc fait une baisseur, mais on a fait des pêcheurs, on a plus de Parente. Quand on est venu, on a eu un peu de mal, et 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 on a eu un peu de mal. Heureusement, tout s'est bien terminé. Il y a bien sûr eu quelques frayeurs quand l'individu s'est balancé au-dessus du vide, mais les pompiers savaient ce qu'ils faisaient, et cette fois encore, ils ont vaincu la gravité, démontrant leur expérience, l'excellence de leur formation, mais aussi et surtout, l'ampleur de leur abnégation. Et du métier, l'adjudant Ivrakoutmalalana, cela fait 17 ans qu'il est engagé dans le corps des sapeurs-pompiers. Des interventions dangereuses, il en a déjà connu plusieurs, il a même plusieurs fois failli y laisser sa vie, mais encore une fois, l'expérience parle, tout comme la volonté de sauver des vies, la principale raison de son engagement au sein des sapeurs-pompiers. Il a dit un peu plus de 2 ans. Il a dit un peu plus de 4 ans, le roi a dit un peu plus de 2 ans, la maison est de 1 ans et 2 ans. Le roi a dit un peu plus de 1 ans, et on a été mis au-dessus des vies, et on est mis au-dessus des vies, et on a dit un peu plus de 1 ans. Je ne suis pas à souhaiter Bacassar, mais je ne suis pas à souhaiter. Ils me font un travail de recueil. J'ai choisi mon épouse, alors qu'il y ait une camion, je me suis à souhaiter le maivre. Et on se déroule, et on s'en voit aulaughter de ce qui me souhaite. J'ai hâte de faire. Et son supérieur, l'adjudant-chef Sijakanaar, chef de la deuxième section d'intervention, mais aussi formateur au sein des pompiers d'Antanarive, n'a que des éloges à son égard. Sijakanaar, chef de l'adjudant-chef Sijakanaar, chef de l'adjudant-chef Sijakanaar. Et son élogan, c'est faire des sacrifices et se mettre au service des autres. Prochainement, les sapeurs-pompiers d'Antanarive vont augmenter leur effectif. L'occasion pour ceux qui ont une âme de héros, le sens du service et bien sûr le physique de l'emploi, de tenter leur chance avec ces soldats du sauvetage. L'adjudant Ivra Koutumala a même un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer. Le visage d'âge de l'adjudant-chef Sijakanaar, chef de l'adjudant-chef Sijakanaar. – Sous-titrage FR –